Roussel, président ! À quoi ressemblera la France de Fabien Roussel en 2027 ? Vous voulez le savoir ? Moi aussi. Voici son programme en 5 minutes. Avant de démarrer, je m'appelle Gaspard G, je fais des vidéos sur l'actualité et la politique, alors bienvenue si vous découvrez mon contenu. Commençons par le thème de la jeunesse que Fabien Roussel souhaite proclamer grande cause nationale. Côté éducation, Fabien Roussel veut augmenter progressivement le temps passé à l'école, pour le faire passer à 27 heures par semaine en maternelle et en primaire, et à 32 heures par semaine au collège. Pour avoir une idée de comparaison, aujourd'hui, la durée maximum d'enseignement en maternelle et en primaire est fixée à 24 heures, tandis que tous les collégiens ont 26 heures d'enseignement obligatoire par semaine. Objectif, permettre aux élèves de faire plus de sport et d'activités culturelles, mais aussi de faire leur devoir à l'école pour ne plus avoir à étudier une fois rentré chez eux. Pour cela, Fabien Roussel compte recruter 90 000 nouveaux enseignants, ce qui permettrait également de réduire le nombre d'élèves par classe. Par ailleurs, le candidat communiste souhaite supprimer Parcoursup et garantir aux étudiants une place dans le supérieur en fonction de leurs résultats au bac. Un bac qu'il souhaite d'ailleurs modifier afin de le faire revenir à un examen commun qui repose sur des épreuves nationales. Pour mettre fin aux étudiants salariés, première cause d'échec à l'université, selon Fabien Roussel, il prévoit l'instauration d'un revenu étudiant de 850 euros par mois qui pourra être vu à la hausse pour les étudiants les plus modestes. Pour les moins de 25 ans, il souhaite rendre le permis de conduire gratuit et leur ouvrir le RSA, le Revenu de Solidarité Active, aujourd'hui seulement accessible à partir de 25 ans. Passons maintenant au programme sécurité de Fabien Roussel. Déjà, il faut savoir qu'il veut créer une police nationale de proximité, composée de 30 000 policiers qui seraient plus proches des citoyens. Par ailleurs, afin d'éviter le contrôle au faciès, qui est un contrôle d'identité discriminatoire, le candidat communiste souhaite donner un reçu à chaque personne contrôlée, afin d'éviter les contrôles abusifs. Fabien Roussel veut aussi interdire l'enfermement des jeunes âgés de 13 à 16 ans et limiter celui des 16-18 ans. Concernant l'égalité entre les hommes et les femmes, le candidat veut créer un ministère des droits des femmes, de plein droit, pour fonder ce qu'il appelle une république féministe. Fabien Roussel compte notamment allouer 1 milliard d'euros à la lutte contre les violences sexistes et sexuelles, un montant réclamé depuis des années par les associations. Mais il souhaite aussi abolir la prostitution et parvenir à l'égalité salariale dans l'année suivant son élection. Président, Fabien Roussel rendra la contraception et les protections hygiéniques gratuites et permettra à toutes et tous d'avoir accès à la PMA, la procréation médicalement assistée, peu importe son orientation sexuelle ou son identité de genre. Pour rappel, aujourd'hui, un homme transgenre possédant un utérus fonctionnel n'a pas accès à la PMA. Par ailleurs, Fabien Roussel promet aussi de rembourser intégralement le parcours de transition des personnes trans. Enfin, le candidat inscrira dans la constitution le droit à l'IVG, donc le droit à l'interruption volontaire de grossesse, comme droit fondamental. De manière plus générale, dans le domaine de la santé et pour limiter le manque de médecins dans certaines zones de France, Fabien Roussel n'autorisera un médecin à s'installer dans une zone dense où il y a déjà beaucoup de médecins que lorsqu'un autre part à la retraite. Le candidat promet aussi de créer 100 000 nouveaux emplois dans la santé comme des postes d'infirmiers et d'aides-soignants et de mettre fin à la fermeture des lits dans les hôpitaux. Concernant la légalisation du cannabis, il dit vouloir ouvrir un débat démocratique, notamment avec des professionnels de la lutte contre les addictions, avant de trancher sur la question. On continue avec le volet économique de son programme. Côté pouvoir d'achat, le candidat du Parti communiste français, le PCF, veut augmenter le SMIC à 1 500 euros net par mois. Pour info, aujourd'hui le SMIC est environ à 1 269 euros net. Fabien Roussel veut également abaisser le temps de travail hebdomadaire de 35 à 32 heures, établir la retraite à 60 ans, contre 62 aujourd'hui, et instaurer 15 tranches d'imposition sur le revenu contre 5 aujourd'hui, afin de rendre l'impôt plus progressif. Il compte aussi rétablir et tripler l'impôt sur la fortune des foyers les plus aisés, qui avait été remplacé en 2017 par l'impôt sur la fortune immobilière. Enfin, le candidat promet de réduire les taxes sur l'électricité et le gaz. D'ailleurs, côté écologie, pour parvenir à la neutralité carbone d'ici 2050, autrement dit pour réussir à ne plus émettre plus de gaz à effet de serre que l'atmosphère ne peut en absorber, Fabien Roussel veut mettre en place un mix énergétique nucléaire et renouvelable. Il est d'ailleurs le seul candidat de gauche pour le nucléaire. Il souhaite donc à la fois investir dans les énergies renouvelables, comme le solaire, l'éolien et l'hydraulique, mais aussi dans l'électricité nucléaire, avec la construction d'au moins 6 nouveaux EPR, des réacteurs nucléaires nouvelle génération. Il veut également adopter une loi pour obliger la rénovation énergétique des logements d'ici 2040, autrement dit la réalisation de travaux qui permettent de réduire la consommation de gaz ou d'électricité dans ce qu'on appelle des passoires thermiques, qui sont des logements très mal isolés, dans lesquels la consommation de chauffage ou de climatisation est excessive. Concrètement, rénover ces logements permet de réduire le coût des factures et de lutter contre le réchauffement climatique. On passe maintenant à l'immigration. Fabien Roussel veut régulariser les travailleurs sans papier et garantir le droit d'asile aux réfugiés, qui permet de protéger juridiquement une personne qui a fui son pays parce qu'elle y était persécutée ou menacée. Fabien Roussel veut aussi donner le droit de vote aux résidents étrangers pour les élections locales et européennes. Ok, maintenant on va parler du programme international de Fabien Roussel. Déjà, il faut savoir qu'il veut quitter l'OTAN, une organisation politique et militaire qui regroupe la plupart des pays occidentaux. Le candidat promet aussi de fermer les bases militaires françaises à l'étranger et de mettre fin aux opérations militaires extérieures. Fabien Roussel souhaite également interdire les armes nucléaires en France, en signant le traité d'interdiction des armes nucléaires portées par l'ONU, qui rend illégaux l'utilisation, la production, les essais et la menace d'utilisation des armes nucléaires. Concernant l'Union européenne, Fabien Roussel prévoit d'engager des discussions pour se libérer des traités européens actuels et, je cite, « construire une union nouvelle dans laquelle les peuples sont libres et souverains et ont donc un pouvoir supérieur à celui de l'Europe ». On termine avec la démocratie. Déjà, Fabien Roussel veut supprimer l'élection au suffrage universel du président de la République, afin de mettre fin, dit-il, à la monarchie présidentielle. Il veut également introduire la proportionnelle aux législatives, un mode d'élection qui permet de mieux représenter les petits partis, puisque les sièges sont partagés en fonction du nombre de voix recueillies par chaque parti. Aujourd'hui, pour rappel, les députés sont élus au scrutin majoritaire. Ce sont donc les candidats qui ont obtenu le plus de voix qui sont élus. C'est pas pareil. Enfin, pour renforcer le pouvoir du peuple dans la démocratie, Fabien Roussel souhaite donner de nouveaux droits aux citoyens, comme un droit de pétition qui permettra à 500 000 citoyens d'inscrire une loi à l'ordre du jour du Parlement ou la possibilité pour les citoyens de déclencher un référendum lorsqu'ils sont un million à le demander. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Évidemment, je vais pas parler que du programme de Fabien Roussel. Les vidéos sur les autres candidats sont déjà disponibles ou bientôt disponibles. Abonne-toi à ma chaîne YouTube et mon compte Instagram et viens découvrir mon taf. Je fais plein de trucs sur l'actualité et la politique. Ciao ! Sous-titrage ST' 501